Mais en tout cas, c'est vrai que tu as 15 ans seulement, et ça fait seulement deux ans que tu joues du piano, c'est bien ça ? Oui. Avant, tu chantais, et il faut quand même expliquer comment tu t'es mis à chanter, d'où vient ton histoire au départ ? C'était en Saint-Main, quand j'étais à l'école à la Castellane à Marseille. À Marseille. Il y avait une intervenante qui venait, qui s'appelait Marianne Suner, pour un autre projet. Et donc, un jour, il y a eu une fusillade à la Castellane, comme d'habitude. Et il y avait tout le monde qui était terrorisé, en gros. Qu'est-ce que tu avais à ce moment-là ? Je devais avoir 9 ans, 10 ans. 9-10 ans. Et de là, il y avait tous les enfants, genre, ils avaient peur. Et moi, j'étais assis avec les autres. Et donc, elle est venue, elle a dit, on ne peut pas travailler. Elle est venue avec son accordéon, elle a commencé à jouer. Après, je ne sais pas ce qui m'a pris, je suis venu, j'ai chanté. J'ai suivi les autres. Pourtant, l'accordéon, ce n'est pas... Voilà, un instrument, normalement, qui, a priori, n'attire pas les jeunes. Non. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Et tu t'es mis à chanter ? Oui. Parce que tu avais peur ? Parce qu'il y avait eu cette fusillade ? Parce que... Non, ce n'est pas forcément que j'avais peur. C'est qu'il y avait une sensibilité dans ce qu'elle jouait. Et moi, de ce que je pouvais sortir, moi, je ne savais même pas. Je ne connaissais même pas la musique. C'est la première fois que j'entendais. Parce que tu n'as pas appris le solfège ? Non. Donc, tu t'es mis d'abord à chanter. Tu as participé à un spectacle avec cette femme qui, effectivement, plus peut-être qu'André Manoukian, pardon André, vous a découvert dans un premier temps. C'est elle qui a incité Mourad à chanter. Et puis après, tu t'es mis au piano. Parce que ta voix a mué. Oui. J'étais... C'était une répétition. Parce qu'après ça, elle m'a proposé de faire une école d'été de chant. J'ai accepté. Elle a demandé à mes parents. Ils ont accepté. Et du coup, à chaque répétition, il y avait un piano. Et donc, moi, j'y m'y mettais et je jouais parfois. Tu improvisais ? J'improvisais dessus. C'est-à-dire que tu étais capable de rejouer quelque chose que tu venais d'entendre ? Oui. Aussi, je regardais des tutos parfois. Mais vite fait... Des tutos ? Oui. Après, j'ai dit que je vais faire moi-même. Et je venais à chaque fois, je rejouais, je rejouais. Jusqu'à ce qu'un jour, tu ailles jouer du piano. Alors là, il faut que tu m'expliques pourquoi. À l'hôpital de la Timone, à Marseille. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas de piano. Enfin, j'en avais chez moi, mais il avait lâché. Et donc, moi, comme j'allais en consultation là-bas, je descendais. Il y avait un piano. Il y a un piano à la Timone, toujours aujourd'hui à Marseille ? Toujours, toujours. Toujours. Donc, tu vas sur ce piano. Et moi, j'y allais et je jouais des heures et des heures. Et il y a quelqu'un qui te filme ? Oui, il m'a filmé. Et il s'appelait Ryan. Donc, moi, je ne savais pas qu'il me filmait. Et du coup, je rentre chez moi. Et il y a tout le monde qui commence à me dire « Ouais, on t'a vu sur Twitter, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Il y a la mère de Marseille qui veut te rencontrer. » Moi, je dis « Ok. » Qui vous appelez la mère de Marseille ? Samia Gagli. Ah oui. Enfin, la mère de Marseille. Elle n'est pas encore mère de Marseille. Elle voulait être. C'est la crise, c'est la crise. Elle est mère dans les 41 ans. C'est une bonne nouvelle pour elle. Elle l'espère. J'ai cru que c'était Godin. J'ai eu peur, je me suis dit. Sénatrice. Et du coup, elle m'a offert un psano. C'est elle qui t'a offert un piano ? Oui, c'est elle qui m'a offert un psano. Et là, tu as commencé à jouer encore plus, encore plus. Mais regardons les images de, évidemment, ce que tout le monde, à l'époque, a vu sur Twitter. Et parmi ceux qui ont vu ça, André Manoukian. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Et alors là, sur les réseaux sociaux, Dédé, on va l'appeler Dédé. André Manoukian voit ça. Et sur Twitter, tout de suite, vous dites « Je veux le portable de ce gamin ». Non, 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 moi, d'abord, je fais un compliment en disant « Bravo, quoi, vas-y, il y a quelque chose qui m'intéresse dans son geste musical, c'est que j'entends qu'il ne joue pas à la lettre, c'est que j'entends qu'il ne joue pas Chopin comme un gamin du conservatoire. » Et moi, c'est ça qui m'intéresse parce que je pense que Chopin, aujourd'hui, viendrait, ça l'intéresserait plus d'entendre Mourad qui joue avec Chopin. C'est-à-dire qu'il ne joue pas à la lettre, qui improvise dessus, qui s'amuse avec. Regardez tout le vocabulaire qu'on a dans la musique. On dit « jouer » d'un instrument, on dit « échanger », on dit « improviser ». Et tout d'un coup, j'entends toute cette vie, et j'entends lui, en gros, qui fout le bordel chez Chopin, quand même. Et moi, c'est ça qui me branche. Et eux, ils étaient tous là-bas, j'allais dire tous ces compositeurs, autrefois, c'est ça qu'ils faisaient entre eux. C'est-à-dire qu'il y avait des battles. Mozart, il faisait des battles avec Clémenti. Bach, il faisait des battles avec Marchand. Tout ça était extrêmement vivant. On improvisait sans arrêt. Et moi, j'entends un gosse qui n'a aucune éducation musicale classique, j'entends, mais qui, pourtant, joue un acte musical pur. C'est-à-dire, le gars, il joue avec ses oreilles, et il joue avec son cœur. Et il le fait, il nous fout tous les poils, là, il suffit de regarder ça. Donc, moi, j'envoie, je ne sais plus, bravo, quelque chose comme ça. Moi, je lis que vous avez publié, dites-moi si c'est vrai. Donnez-moi ces coordonnées, bordel ! Alors, d'abord, j'envoie un message en disant, je trouve ça super bien. Et il y a des gens qui m'apostrophent en disant, hey, Dédé, fais quelque chose pour lui. Alors, moi, j'ai dit, quand vous voulez, donnez-moi son téléphone, bordel ! C'est comme ça que ça s'est passé, en fait. Voilà, exactement. Et là-dessus, j'ai commencé à parler à Marianne. La mayonnaise avait un peu... J'ai eu un tout petit peu peur, parce que les réseaux sociaux s'en sont emparés. Je me suis dit, qu'est-ce que ça vaut ? Il est monté, il a fait une autre émission de télé très respectable. C'est Yann Barthez, on peut le citer. Et je lui ai dit, passez chez moi pour voir, parce que moi, je voulais voir comment il était derrière un piano, pour de vrai. Donc, on est restés une heure ensemble. Et là, je me suis aperçu de... J'allais dire de... Il y a des choses qu'on peut lui dire et il y a des choses qu'on ne peut pas lui dire. On ne peut pas lui dire, tu vois, il y a tel accord, après celui-ci, il y a ça. À partir du moment où on est directif, ça ne marche pas. Alors, tout d'un coup, j'ai dit, bon, ça va être un petit peu compliqué. Et puis, je me suis mis à jouer une phrase assez complexe. Et là, il m'a regardé sans rien dire et là, il me l'a sorti immédiatement. Et là, je me suis dit, OK, là, il y a du paix quand même. On est dans un autre monde. Tout d'un coup, on est dans un pur monde de musique où l'écrit n'existe pas. Et c'est ça qui m'intéresse. Et le conte de fées se concrétise avec cet album, premier album, sur lequel, évidemment, il y a des grands classiques revisités, j'ai envie de dire, par Mourad. Mais aussi, des compositions que vous avez signées pour lui, André Manoukian. Alors, je suis allé le voir en studio et là, on ne savait pas quoi faire parce que c'était de l'impro totale. Qu'est-ce qu'on fait ? On est là et moi, je lui dis, je ne sais pas, à un moment donné, il est d'origine comorienne. J'ai dit, si on faisait un petit rythme comorien, on s'est mis un petit peu à quatre mains. C'est le titre Cartala, c'est ça ? Mais tout ça, ce n'est pas de la compo, c'est de l'impro. Il est allé se faire saisir dans un studio d'enregistrement. Il n'y a pas de partition, rien n'est préparé et c'est un pur acte musical capturé. Qu'est-ce que vous pensez de cette belle histoire, Adèle Van Rett ? C'est absolument bouleversant et la vidéo, moi, à chaque fois que je la regarde, effectivement, alors moi, je ne dis pas, j'ai les poils. Ça donne les poils ? Moi, ça me met les larmes aux yeux. Je n'ai pas les poils au même endroit, je crois. Non, moi, je me demande, Mourad, est-ce que vous, vous avez envie, qu'est-ce qui vous plaît le plus, c'est d'improviser justement au piano ou de jouer du Chopin ou les choses plus classiques ? Parce que finalement, pourquoi pas l'avoir encouragé sur la voie de l'improvisation ? Qu'est-ce que vous, vous préférez ? Je préfère improviser et reprendre des grandes oeuvres ou plein d'autres choses, je ne suis pas focalisé que sur classique, je préfère de tout, on va dire de tout, mais en travaillant. Maintenant, c'est ça que vous dites, je veux travailler le piano, pourquoi ? Pour vous améliorer, pour composer ? Ouais, je m'y mets, je m'y mets. Ouais, j'ai composé aussi des titres qui y sont dedans, avec Marianne Sunard qui m'a aidé aussi. Il y en a, on a des dossiers, il y a un titre. C'est qui, cette meuf, Avignon ? Ouah ! Non mais bon, parce que quoi ? Ok, alors on y va. C'est une série avec qui je suis tombé amoureuse. Dont je suis tombé amoureux ? Non mais, ah oui, vous êtes profs jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut laisser parler l'amoureux ? Et du coup, moi j'arrivais pas à travailler, et donc Marianne, elle est venue, elle m'a fait des petits jeux sur le piano, parce que moi je travaille, c'est une façon différente de travailler avec Marianne, parce que moi j'ai ma façon de travailler, elle a sa façon de travailler en tant que musicienne, et donc elle va me sortir des mots, des trucs, et moi je vais les exprimer sur le piano. Par exemple, tu me dis rêve, je vais te le faire au piano. Et donc Avignon ? Comment ? Et donc Avignon ? C'est là-bas où elle habite. C'est pas la musique qui l'intéresse visiblement. Non, pas du tout. C'est que pour avoir le droit de voir sa copine, il a dû composer un titre, ça s'appelle Avignon. Oui. De toute façon, André Mandoukian t'a dit que le piano c'était super pour ramasser des meufs. Ouais, moi j'ai eu, ah oui, c'est vrai que j'ai eu mon premier bisou en jouant la pathétique de Beethoven, et à la fin elle m'a dit tu peux me jouer du Maxime Le Forestier, bon bah voilà. Ça c'était pathétique. Elle est là dans le public, Marianne, celle qui vous a permis, où est-ce qu'elle est-ce qu'on peut, voilà, on peut l'applaudir quand même, parce que toute cette histoire, c'est grâce à elle, et ce premier album, Trémisse, oui, j'humour.